1, 2, 3, 4 Yo les gars bienvenue à tous pour ce War Recap numéro 3 Aujourd'hui les gars on se retrouve sur donc Clash of Clans J'espère que vous allez bien pour ma part soit au top Les gars ce n'est pas un War Recap sur War Army Mais cette fois-ci sur Woogie74 Alors oui pourquoi j'ai décidé de quitter War Army Je vais tout vous expliquer Il faut savoir que je suis en très bon terme avec les gens de War Army Qu'il ne s'est absolument rien passé avec eux Le seul problème est que l'inactivité au sein de ce clan est vraiment présente Voilà c'est pour ça que je vous invite à rejoindre War Army en masse Mais voilà moi j'ai besoin pour mon village, pour tout J'ai besoin d'avoir un clan actif qui est généreux, qui fait des dons, qui est fort en guerre Voilà pour m'aider à progresser j'ai besoin de ça les amis Donc voilà et War Army ne me convenait plus du coup En tout cas ce clan est passé niveau 11 et il déchire des mères 191 victoires, 123 défaites de déségalité On peut dire que c'est du high level J'ai rejoint le clan depuis cette guerre là il y a 3 jours Et depuis que je suis là on a fait que des victoires pour l'instant Donc c'est assez incroyable Et pour ce War Army Cab et bien je vais vous présenter 4 ou 5 attaques Dont quelques unes qui sont réalisées par mes soins Comme par exemple cette attaque là sur le 5 L'attaque sur Blue Kings Donc on a un HDV9 bien avancé avec des héros de niveau 20 Donc je me souviens plus Je crois que je l'attaque par ce côté là il me semble Le côté ouest du coup C'est ça donc voilà avec 4 séismes Encore une fois basique Donc là par contre l'erreur que j'ai fait dans ma compo C'est que j'ai mis 2 sortes de gel Alors que j'aurais pu largement mettre Mettre et bien tout simplement Mettre 2 sortes de soins Au lieu de 2 sortes de gel Attendez je regarde juste un truc les amis vite fait Voilà c'est bon je suis bien en train de rec Je voulais vérifier Voilà donc là je gèle le château de clan Le dragon malheureusement qui m'échappe Mais il va pas faire long feu avec tous les sorciers Les Valkyries qui vont passer juste derrière également Je vais donc pouvoir les soigner très rapidement Je vais décider de placer un gel sur l'arc X Et la tour de sorciers Parce que au plein milieu ça peut faire mal Surtout sur les sorciers Les Valkyries encore ça passe Mais voilà là regardez le carnage en fait On arrive à en fait Les amis son compartiment central était vraiment très important Il y avait beaucoup de défense Mais ce qui était important aussi pour lui C'est que les défenses étaient très collés Au compartiment central sur les côtés Donc c'était très facile en fait Une fois que vous avez accès au compartiment central Depuis le reste du village Et c'est ce qui s'est passé Je vous met en x2 pour le reste de l'attaque Parce que ça va aller vite Ah voilà tout simplement On arrive à détruire toutes les défenses Et du coup ça passe crème Et on arrive à un 100% Bon c'est sur un Hdv9 Donc encore une fois Il y a moins de mérite Je vous l'accorde Mais enfin ça reste quand même Une belle attaque Donc ça fait toujours plaisir Voilà le roi et les sorciers Qui vont finir tout le ménage Et ça fait un 100% Voilà donc une belle victoire en tout cas Cette attaque qui m'aura rapporté Cette guerre qui m'aura rapporté Plus d'un million de ressources Qui régalent vraiment On va regarder l'attaque de crème Ou de crime Je sais pas comment on le dit Excuse moi un poteau Qui attaque donc sur le 2 Donc encore une fois Donc là on était contre un clan En plus de niveau supérieur Ils avaient un niveau de plus Donc ça rajoute du challenge Mais regardez Le niveau des héros Et des troupes de crime On est vraiment sur du Hight level là clairement Voilà donc là Bah voilà Héros 40 quasiment On a une sorcière Qui était mal placée Dès le début Donc une sorcière en moins C'est un peu dommage Sinon c'est une compo Avec du bullice Donc moi je pourrais pas trop Vous éclairer là dessus Parce que je suis vraiment Nul en bullice Mais je me connais pas du tout C'est vrai que Je fais pas du tout D'attaque au bullice C'est vrai que c'est peut-être Un défaut Je vous l'accorde Parce que le bullice Il est très très souvent joué Donc là on va certainement Avoir un gel Qui va être Qui va être utilisé par là Je pense qu'il attend Voilà justement Le château de clan Je ne suis pas sûr Alors il a deux sorts de saut Donc il va les balancer Il va en balancer un Pour atteindre l'HDV Regardez en fait Le niveau Le niveau des bullice C'est le carnage Que ça fait avec les golebs Qui tank C'est vraiment un truc de fou Voilà Donc on a le gel Qui est posé Pour la deuxième T2 Avec l'Arc X La T2 Qui va tomber Très très vite Et on a le deuxième saut Qui est posé Très très bien posé Clash royal Mise à jour Effectuée What d'accord Ok il y a une mise à jour Clash royal Très bien Et voilà Regardez là La princesse Qui va garder toute sa vie En fait c'est vraiment Incroyable La reine 40 La princesse Oui c'est la reine La reine 40 Qui est vraiment Beaucoup plus de points de vie Que ma reine 20 à moi On est sur le double Forcément Et là le pouvoir Qui va être activé On va quand même Réussir à gratter A gratter beaucoup ici On gratte pas mal Avec le pouvoir La reine qui va Mourir Et il reste des sorcières Donc là en fait C'est des sorcières Qui vont gratter au maximum Vous l'imaginez bien Avec les squelettes Les petites sorcières Voilà qui font le taf Mais ça ne va pas suffire Malheureusement On va gratter Au maximum Mais ça ne suffira pas Voilà pour Pour faire le 100% Ceci dit C'est quand même Un très très bon score Je pense qu'on peut le souligner Sur une base comme ça C'est vraiment pas dégueu Un 89% Qui fait plaisir Voilà donc Maintenant Alors je vais passer Sur la guerre La guerre D'après J'ai bégé Je ne sais pas pourquoi Donc la guerre Contre Myanmar Captain Encore une fois Une très belle guerre Regardez Les ressources Qui régalent Donc je voudrais Vous montrer Des attaques D'HDV11 Qui sont vraiment Sublimes Parce que là On est vraiment Sur du niveau Les gars C'est vraiment Des niveaux supérieurs Donc voilà Davut29 Qui va attaquer Nam Yuzo Regardez cet accent Les gars Magnifiquement Bien dit Et voilà Là on a le séisme Très très bien Très très bien Mis Très bien placé Qui va permettre De détruire Trois compartiments De rempart Ensuite C'est un peu De Queen Walk D'après ce que je vois Avec la reine 45 Donc là vraiment C'est encore plus chaud La reine 40 Déjà c'est fort Mais alors 45 Vous n'imaginez même pas Voilà Donc la reine Qui va taper La tour de sorcière Il a 4 coups Et c'est bon Donc on a du grattage Voilà Pour l'instant C'est du grattage Et hop Là on va balancer Le golem Avec un petit géant Ensuite C'est des bouillistes D'un côté Pendant ce temps là On va placer Les casse briques Pour pouvoir Faire un petit trou Dans la base Et regardez là On a directement Un compartiment Sur l'HDV Donc ça va être fort Là on a L'aigle artilleur Qui s'active Donc il va falloir Faire très attention A ça Vraiment Très attention Là on a Le château de clan Également Donc il faut faire Toujours attention Parce que là On n'a pas trop On a rien d'aérien Pour contrer ça Donc voilà La reine Qui va faire tomber L'aigle artilleur Très rapidement Regardez les bouillistes Regardez moi Ces bouillistes Les amis Qui sont juste Incroyables Les bouillistes Qui font De tels dégâts C'est vraiment incroyable Je ne sais même pas Comment le dragon Et tout On fait pour mourir Ils sont bien morts Et regardez Regardez la vitesse Des bouillistes A quelle vitesse Ils font tout tomber Donc voilà Ils sont au niveau max En même temps Mais regardez Pour faire tomber Un bâtiment En fait ça va tellement vite C'est ça qu'il faut se dire C'est vraiment énorme Voilà Et puis bon là On voit qu'il n'y a plus Trop de Il n'y a plus rien En fait Il ne reste plus que les héros Mais comme La reine est encore Sous protection Des guérisseuses Bien il n'y a aucun soucis A se faire là dessus On va pouvoir activer Ah non Le pouvoir du roi A déjà été activé Ok Le roi qui va peut-être Se faire La tour à bombe Voilà Juste avant de mourir Si c'est pas beau Les archers Qui vont prendre La cabane Avant de mourir Sous le souffle du dragon Mais la reine Regardez Elle a encore son pouvoir Elle est vraiment parfaite Cette reine De niveau 45 Vraiment incroyable Et qui va pouvoir Et bien terminer Oh là Regardez Elle va pouvoir Tuer ce dragon Je pense que là Voilà regardez Même avec un souffle du dragon Elle récupère Toute sa vie A chaque fois Et là Et bien Elle va gratter Elle va terminer Les 3 bâtiments restants Voilà Pour que ça ait plus vite On active le pouvoir Et boum Ça fait un 100% Magnifique Sur cet HDV11 Ça fait plaisir De voir des attaques Aussi bien réalisées Quand même Je vais pas vous mentir Alors Est-ce qu'on a Une autre attaque Que je pourrais vous montrer J'avais fait un 3 étoiles Également sur notre HDV9 Mais je vais pas vous le montrer Je vais pas vous montrer Toutes les attaques On va vous montrer Une attaque de l'estat Encore une fois Je crois que l'estat C'est un HDV11 Et là Et là on est sur De l'HDV10 Bah Quasiment maxi Voir même maxi Je sais pas S'il a des trucs pas maxi Mis à part les remparts Mais je crois que tout est maxi Sinon Donc on est vraiment sur Enfin une fois Du haut level La base est quand même étrange On a les mortiers Qui ne sont pas du tout protégés Donc la base est assez étrange Et c'est pour ça qu'on arrive A progresser rapidement Donc voilà Je vous ai mis en accéléré Un petit peu Pour que ça aille plus vite Regardez encore une fois La même tactique Les bouillistes Qui vont pulvériser Tout le compartiment central Tout seul Là On a un petit peu Là où on a un petit peu Les boules C'est pour la tour de l'enfer Qu'il lui reste 3 points de vie Mais elle va finalement Être prise par la suite Et puis là Bah voilà Regardez hop Ça va très très vite L'arène Avec le grand gardien Et puis le roi Qui est mort Par contre Ça c'est un peu dommage Mais sinon Voilà On peut terminer l'attaque En x2 Vous vous en doutez C'est encore le même résultat Étant donné le nombre De bouillistes Qui a encore en vie Ça va très très vite Les bouillistes En fait C'est vraiment un carnage Parce que ça fait Des ricochets Vous connaissez Le concept Des bouillistes Et du coup Le fait qu'ils peuvent Prendre 2 Voire 3 bâtiments En même temps Ça rend tellement L'attaque plus rapide C'est vraiment incroyable Voilà Je vais vous montrer Une dernière attaque Deux mois Sur la guerre Qui se passe Actuellement Maintenant Donc la guerre Qu'on domine Pour l'instant On a le même nombre D'attaques Sauf qu'on a 4 étoiles de plus Donc une guerre Pas dégueulasse Et je voulais Vous montrer Cette attaque Qui m'a foutu Le seum Vraiment le seum Puisque c'est l'attaque Qui m'aurait permis De faire mon premier 3 étoiles Sur un HDV10 Bien avancé Voilà Et ça me fait Vraiment chier Ouais Ça me fait vraiment chier Bon bien avancé Remarqué C'est plutôt Un nouvel HDV10 Si je dis pas de conneries Mis à part les archix Qui sont bien avancés Le tour de l'enfer Ouais Et regardez ce qui va se passer Donc vous l'avez vu 98% Une attaque Qui m'a mis extrêmement Le seum Parce que j'étais à deux doigts Du 100% Et de rapporter Une étoile en plus Pour mon clan Donc tout ce que j'espère C'est que c'est pas Cette attaque Qui va nous porter préjudice Donc voilà On arrive au comportement central Comme d'habitude Donc moi Ma compo fétiche Comme d'habitude Vous la connaissez Un bon Une bonne technique Avec le golem Les golems Les sorciers Les valkyries Avec un petit pk en plus Parce que le pk Il fait toujours son petit carnage Vous le savez Voilà donc Les valkyries Qui vont encore une fois Au compartiment central Qui vont dévier vers le bas Un petit peu Mais c'est pas grave Parce que ça va nous permettre De prendre l'HDV L'arène derrière Qui est très très bien protégée Donc ça va nous être Très utile Pour pouvoir gratter Les bâtiments Type extracteur Type réserve D'élixir Etc En haut On a des sorciers Qui grattent Protégés par un golem Donc ça aussi C'est plutôt sympathique Là j'active le pouvoir De l'arène Sinon c'est la mort Pour elle De toute façon Si je me trompe pas Je crois qu'elle va quand même Être focus Par la tour d'archer Donc elle va mourir Mais c'est dommage On aurait pu Je pense Je pense que le golem Il s'aurait avancé Un peu plus On aurait pu On aurait pu atteindre On aurait pu garder Cette reine en vie Et regardez Là il reste plus que Trois défenses Et là Le problème Ce qui va me porter Préjudice C'est le temps Et je pense que Si j'aurais gardé Un Si j'avais gardé Si j'avais gardé Pardon Je parle français quand même Si j'avais gardé Un petit sorcier En troupe de grattage Un seul Juste un seul Je pense que J'aurais pu faire le 100% Là vraiment C'est vraiment un manque de temps Vous allez voir Je vais mettre en Je vais mettre en x4 Pour que ça aille vraiment plus vite Regardez ce qui va se passer Il va rester plus que le mortier Et là en fait Ce qui va Ce qui va nous faire chier C'est vraiment ce sorcier Qui va devoir faire tout le tour De la base Pour pouvoir Pour pouvoir arriver là Et puis voilà Et là Il va laisser Les trois Il va laisser la troisième étoile A un extracteur d'or A une mine d'or Et un extracteur d'élexia Ça fout les boules Mais c'est comme ça C'est le jeu Les amis C'est pas grave En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et j'espère qu'on gagnera Cette guerre En tout cas Donc n'hésitez pas A rejoindre le clan War Army Je n'ai pas le hashtag Je ne l'ai pas mis en favori Donc je ne pourrais pas Vous le montrer Mais n'hésitez pas A aller voir Mes dernières vidéos Clash of Clans Tout simplement Pour aller voir ce clan On recherche de l'activité Donc moi si jamais un jour Le clan War Army Est réactif Marque des points en guerre Pas de soucis J'en reviendrai les amis En tout cas pour l'instant Je suis dans le clan Woogie 74 C'est vraiment C'est un très bon clan Je suis fier de ce clan Ça fait plaisir Regardez C'est moi qui a fait La petite défense La plus héroïque Et je vous la mets en x4 Parce que ça fait plaisir Donc le 6 qui s'est fait Il sort ma base Incroyable Ma base les amis Incroyable On peut se le dire Donc base de niveau 121 Voilà C'est ma petite fierté Voilà Donc les gars On se quitte sur cette Sur cette attaque Encore une fois Avec du bouliste Très mal exécuté De la part de Stan Et puis moi Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Likez la vidéo Et abonnez vous Pour le pardon Qu'il y a plus de nos vidéos C'était Wolfgang Et Ciao Ciao